... Tévolonie, toujours présent sur des événements, et nous sommes une télévision, vous le savez, très éclectique. Et nous sommes ici, toujours en direct, depuis les francopholies de Spa, où j'ai le plaisir de rencontrer un groupe qui va d'ailleurs se présenter lui-même. Parce que moi, je le découvre, je ne les ai jamais vus encore. Alors, on va faire connaissance. Alors, le premier s'appelle ? Moi, c'est Ludo. Moi, c'est Christophe. Et le groupe s'appelle ? Bagdad Rodeo. Bagdad Rodeo. Alors, c'est un groupe un peu touché, c'est ce que je pourrais dire. Touché ? Touché, je ne connais pas l'expression. Alors, ça veut dire un petit peu heavy ? Ah, un petit peu heavy. C'est un groupe qui a des racines dans le rock'n'roll, plutôt vers ZZ Top, peut-être, tout ce qui est rock américain, le sud des États-Unis, tout ce qui est un peu bluesy, tout ce qui est un peu corrosif, sarcastique. Avec un texte en français. C'est ça. Alors, il y a des textes, ce sont des textes originaux écrits par qui ? Alors, moi, je me charge de l'écriture des textes. Mes collègues se chargent de l'écriture de la musique en général. Ça marche comme ça. Et voilà, donc, c'est nos textes, nos morceaux et nos conneries avec. Et qui fait la musique ? La musique, on la travaille tous les deux ou à trois avec le bassiste. On fait des trinomes, on travaille ensemble. Alors, j'ai entendu, vous parlez ZZ Top, ça n'est pas un groupe canadien, ça ? Ah non, c'est un groupe texan. C'est un groupe américain ? Oui, c'est texan. Je confonds avec un autre groupe canadien qui me disait quelque chose. Il faudrait que je retourne à ma culture. Ma culture, à moi, vous voyez, ce n'est pas toujours la plus évidente. Mais vous savez que nous sommes une télévision qui aimons le plaisir. Alors, le plaisir que nous partageons, c'est de découvrir ce que vous faites. Quel est votre but en chanson ? Notre but, c'est d'être libre. Bagdad Rodeo, c'est un groupe qui parle de tous les sujets, qui rigole à peu près sur tout, je pense, à part sur la guerre. Est-ce que c'est sarcastique ? Très sarcastique, très sarcastique. C'est une façon de dire les choses avec une petite couche d'humour par-dessus, histoire de faire passer des messages parfois importants, même souvent. Elle mange des bites. Elle suce des bites. Ah, excusez-moi. Parce que vous savez que l'important dans la vie, ce n'est pas de manger. C'est de manger et de se faire manger. En fait, ceci dit, c'est tout à fait entre nous. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais donc, vous avez ces expressions, je l'ai remarqué tout à l'heure, parce que j'ai quand même prêté l'oreille, et même les deux en stéréo. Et je trouvais que ça se fingait pas mal. Alors, il y a bien sûr pas mal de choses très agressives dans ce que vous faites, mais tout à fait pacifiques. Oui, pacifiques. Je pense que c'est un petit peu anti-con, quand même. Mais oui, on parle de sujets graves par l'humour. Et on n'incite jamais à la haine ou à la violence. Ça, c'est les principaux codes qu'on s'est donnés. C'est-à-dire que même si on dénonce, même si on est ronde dedans, comme tu dis, mais si on peut être agressif parfois quand on exprime quelque chose, on essaye quand même d'être relativement calme et posé, et de le faire avec un certain humour, pour éviter justement. L'oncle Sam a conquis l'espace, enfin du moins c'est ce qu'on dit. Créer la consommation de masse, vendu du rêve sans afficher le prix. Il chevauche à travers le temps, sur le dos de ses maladies. Enfant de ses propres méchants, comme un vendeur de guerre cherchant l'ennemi. Le vrai fond de ce que vous voulez passer comme message, c'est quoi ? Le vrai fond, c'est de dire qu'on peut tous réfléchir et travailler à ce que les choses s'améliorent. On ne se pose pas en donneur de leçons. On parle de sujets de société assez généralistes. Ça peut parler autant de politique au Proche-Orient. Bagdad, Rodéo, le nom, on vient de là. Mais de choses plus légères. Mais quoi qu'il en soit, on essaye de s'inclure dans nos textes. Ludo en parlera mieux que moi, quoi qu'il en soit, puisque c'est lui qui les écrit. Le but du jeu, c'est justement d'essayer d'amener la réflexion. Et d'amener à ce que les gens puissent vivre mieux ensemble. En fait, on vit aujourd'hui des grands problèmes d'ordre mondiaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le groupe ? Nous, ça nous désole forcément. C'est-à-dire qu'on fait partie du grand tout. Et on voit qu'au final, le moral général des gens, la vision du monde, la vision du futur chez les gens est de plus en plus décroissante. Ça n'a pas trop envie. Donc voilà, nous, on est les premiers à essayer de tirer une petite sonnette d'alarme. Mais en disant, comme le justifie Tof exactement, c'est en disant qu'on est tous responsables de ça. C'est-à-dire que même si ce n'est pas nous qui appuyons sur les boutons ou qui tirons avec les fusils quand il y a la guerre. On est tous responsables de cet état d'esprit. Donc à un moment donné, il faut se réveiller, il faut essayer de faire bouger les choses. Et c'est une conscience collective. C'est un côté citoyen qui doit reprendre le dessus, je pense, sur les choses de la vie. Si vous êtes, oui ? Oui, je pense que la politique, en fait, ce n'est pas simplement aller voter pour quelqu'un qui est au-dessus. Ça se vit tous les jours. La politique, c'est des actes citoyens de chacun. Et pas attendre que l'élite ou les personnes dirigeantes fassent des choses pour les gens, mais plutôt faire chacun des choses les uns pour les autres. Pensez-vous un instant que l'art que vous pratiquez puisse, au travers de votre message, changer le monde ? Pas changer le monde, c'est très trop prétentieux. Mais peut-être juste insuffler des fois à certaines personnes une façon de voir la chose qui, je pense, est peut-être plus humaine, simplement. Tu vois, d'aller chercher un peu sur des valeurs humanistes. Nous, on est juste là pour ça. On est un petit peu comme des poètes à l'époque, tu vois, ou des troubadours. C'est un peu le truc. Après, nous, on le fait en divertissant les gens. Donc, on essaye. Maintenant, changer le monde, non, on n'aura pas le pouvoir. Mais après, si tous les groupes se mettent à faire ça, peut-être que là... Ah, donc voilà une bonne initiative. Je pense que l'un des buts bien prometteur en tous les cas. Je résumerais ce que vous faites avec beaucoup de plaisir, de joie, d'enthousiasme, et je crois aussi d'humour. C'est que vous développez quand même quelque part un grand mot qui s'appelle l'amour. Oui, oui, l'amour. On développe l'amour. Avec un grand W. Parce que... Non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est ça. C'est vrai de Wiss, mais ce que je dis, ça rejoint le côté humaniste du truc, tu vois. Nous, à la base, on aime les gens. Moi, je me rappelle, je ne sais pas lui. Peut-être qu'il déteste les gens, j'en sais rien. Mais moi, en tout cas... Ah, lui, il déteste ? Ah, sûrement, sûrement. Mais moi, j'aime les gens. Donc, à partir de là, mon message, il est simplement de dire... Bon, essayez un petit peu, les gars, de vous sortir du cul, tu vois. De faire en sorte que ça se passe bien entre vous. D'essayer de faire attention à l'autre un petit peu plus. Alors, rappelez-moi le nom du groupe. Bagdad Rodeo. Bagdad Rodeo. Mes amis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Le V de la victoire, le W comme il l'a dit, le plaisir de l'amour, de nous retrouver au travers de ce Bagdad Rodeo, dans une ambiance peut-être fantastique. Vous avez un site ? Oui, www.bagdadrodeo.com Alors, vous consultez, l'adresse est en dessous, et vous pouvez voir le site de ce groupe très sympathique, croyez-moi. Et quelques fois, quand on va voir de l'autre côté du miroir, ces gens ont une profondeur que TV Wallonie apprécie. C'était Franck Olivier, depuis les francopholis, de ce pas. J'ai connu tellement de gros cons, j'en ai toutes, j'une mongole fière, qui pense que la vie est un don, je leur dédie sévère. J'ai rencontré de grosses connasses, complètement torchées à la bière, qui voulaient juste du salace, de l'âme, pour par derrière. J'ai rencontré tant de poufons, qui ne juraient que par la guerre, des demeuriques ou institutions qui enculeraient du militaire. J'ai découvert de belles salopes, qui s'affusaient du nucléaire, pour dissuader les antilopes, d'aller plisser dans le désert. Mais quel monde de merde ! 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 J'ai rencontré des trous ducs, qui ne vivaient que pour Hitler, qui pensent que les gens s'aséduquent avec le bras tendu en l'air. J'ai côtoyé de belles pétasses, soucieuses de la barrière, qui se sont niquées dans les palaces, en pensant qu'il est milliardaire. J'ai rêvé de Marine Le Pen dans son décharge, de cinq coups, avec ses potes du FN, en train de lui en mettre un coup. J'ai côtoyé les mecs d'un bar, qui passent leur temps à picoler, qui pensent que tous ceux qui est noir, mangent des bananes toute la journée. Mais quel monde de merde ! 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 ... ... ... Sous-titrage ST' 501